On a plus que doublé le budget de l'éducation nationale en Israël dans les dix dernières années. Aujourd'hui, c'est le deuxième budget de l'État et les performances n'ont pas augmenté. Il y a certains programmes qui n'ont pas été modifiés depuis les années 80, Daniel. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de parler de Startup Nation et de faire rentrer un petit peu le XXIe siècle dans les classes. Nous sommes en ligne en Zoom avec notre invité Yaël Ifra. Bonjour Yaël Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes conseillère parlementaire spécialiste en économie et en consommation. Et avec vous, je voudrais que nous parlions de sujets sociaux qui sont à l'ordre du jour, brûlants de ces derniers jours. Et pas plus tard qu'hier, on a annoncé qu'il y a eu une grande manifestation des enseignants israéliens qui protestent contre leurs conditions salariales. Alors, bien entendu, je voudrais d'abord que l'on fasse le point sur ces conditions salariales parce qu'apparemment, ce que l'on découvre, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas d'enseignants dans leur proximité, c'est qu'effectivement, les enseignants israéliens vivent dans des conditions salariales extrêmement défavorables. On parle de 6 000, 7 000, 8 000 shekels par mois pour des enseignants israéliens. C'est véritablement la situation ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va le dire très simplement. Ce qui se passe en ce moment, la démonstration et les négociations qui sont en train de se tenir entre la liste de route des enseignants et le ministère des Finances ne se passent pas très très bien pour la bonne raison qu'Israël est le champion du monde des écarts de salaire entre les professeurs, donc les enseignants débutants, et les enseignants qui ont de l'ancienneté. À savoir qu'un enseignant débutant, comme vous l'avez fait savoir, démarre avec un salaire d'environ entre 6 000 et 8 000 shekels, selon qu'il soit à temps plein ou à temps partiel. Et plus de 60 % des enseignants israéliens sont à temps partiel parce que les heures sont très mal réparties et que ce n'est pas très bien organisé. Tandis qu'un enseignant qui a de l'ancienneté, à partir de 20 ans d'ancienneté, gagne plus de 20 000 shekels par mois. Donc vous voyez qu'on a un petit problème. Et à chaque fois que l'État rentre en négociation avec la liste de route des enseignants, on a la même problématique, à savoir que ce sont les syndicats qui fixent les grilles salariales en Israël, contrairement à la France, donc c'est très différent. Et que ce sont les enseignants les plus anciens qui ont le plus de pouvoir et le plus de poids dans les syndicats, bien entendu. Ça va de soi, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Et qu'ils réclament des augmentations qui soient absolument uniformes. Ça veut dire que c'est des pourcentages. Donc plus on gagne d'argent, plus on est augmenté. Moins on gagne d'argent, moins on est augmenté. Et donc, ce que voudrait le Trésor, et dites-moi si je me trompe, c'est que l'on change des critères. C'est que l'on n'attribue pas des augmentations de salaire par rapport à l'ancienneté, mais par rapport aux résultats. Au résultat, on va dire, des élèves, à la capacité, au talent, on va dire, des enseignants. C'est cela ? Oui, alors c'est deux choses différentes. Il y a d'une part, effectivement, comme vous l'avez dit, le fait que le ministère des Finances essaye d'introduire dans les grilles de rémunération des enseignants des critères de qualité, des critères de performance, un peu comme Jean-Michel Blanquer a voulu le faire en France, au grand dame également du corps enseignant français. Mais il y a également le fait que le ministère des Finances veut revaloriser les salaires des enseignants débutants, parce qu'en Israël, on a un très, très gros problème, Daniel. Vous l'avez dit, plus personne ne veut être prof. C'est très simple. Il n'y a pas suffisamment de personnes. Chaque année, le nombre baisse, donc d'étudiants qui s'inscrivent pour faire des diplômes d'enseignement. Les niveaux des psychométriques sont en chute libre, donc les enseignants ne sont pas toujours au niveau. Il y a énormément de vacataires et de contractuels, et c'est toute l'éducation des enfants qui s'en ressent. Alors, l'idée serait donc d'essayer de donner, on va dire, des avantages à des enseignants qui sont au début, qui ont peut-être déjà prouvé une forme de talent ou de compétence ? Pas forcément. C'est deux choses différentes, une fois de plus. D'abord, revaloriser mieux les enseignants, les jeunes enseignants, de façon générale, et ensuite, effectivement, introduire des critères de performance, des critères d'excellence. Et puis, vous savez qu'on a donné une autonomie financière relative aux directeurs d'établissement, afin qu'ils puissent également pouvoir récompenser ou ajouter des bonus à certains enseignants ou rajouter des heures. De manière générale, le système est très compliqué et très lourd en Israël. Il est très centralisé, sauf qu'on a quatre systèmes éducatifs différents, avec une population qui est vraiment très, très différente dans ses caractéristiques, et aussi bien que ce soit par secteur, que ce soit en ville ou dans les kiboutzim, etc. Et donc, on essaye d'adapter ce système au monde du XXIe siècle. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, on va dire, de réduire l'influence de ces syndicats d'enseignants ? Parce qu'effectivement, on l'entend à chaque fois que l'on fait parler, Yael Ben-David, qui est la responsable des syndicats, je crois, du secondaire, si je ne m'abuse. Je ne sais plus exactement si c'est le secondaire ou le primaire, mais en tout cas, on l'entend, et elle est loin de faire l'unanimité dans ses déclarations, dans ses revendications. Est-ce qu'il y a peut-être, au sein même des enseignants, des gens qui estiment que finalement, ils ne sont pas bien représentés par les syndicats et qu'ils voudraient peut-être aussi, eux-mêmes, recevoir des salaires en fonction de leurs compétences ? Oui, donc, Yael Ben-David dirige la Insta de route des enseignants du primaire et du collège. Effectivement, elle est toute puissante, mais vous posez une question théorique très intéressante. Peut-on faire perdre de son pouvoir à la Insta de route ? La Insta de route, c'est l'État, il faut comprendre, c'est comme un deuxième État à l'intérieur de l'État. Le législateur a choisi de donner un quasi-monopole à ce syndicat tout-puissant et Yael Ben-David, elle est exactement élue pour ça. Elle est élue pour donner, comme on dit en anglais, fournir la marchandise. Elle doit donner à ses électeurs un maximum d'avantages, se battre, aller dans la communication, dire qu'elle ne cèdera pas, etc. Alors qu'en fait, évidemment, les négociations se tiennent. Mais ce que veut faire, en tout cas, le département budgétaire du ministère des Finances est complètement opposé, évidemment, à l'idée de Yael Ben-David qui veut juste que les enseignants gagnent plus d'argent sans particulièrement être évalués. Après, le métier est difficile, il faut le comprendre. C'est compliqué, il y a beaucoup d'heures, les classes sont grandes en Israël, la population ne cesse d'augmenter et les enseignants ont des gros challenges. Mais il est évident que sans une réforme, on n'arrivera jamais à améliorer les performances. Je termine sur une note, on a plus que doublé le budget de l'éducation nationale en Israël dans les dix dernières années. Aujourd'hui, c'est le deuxième budget de l'État et les performances n'ont pas augmenté. Alors comment expliquer justement ? C'est-à-dire, où est parti cet argent ? Il est parti essentiellement dans les salaires comme toujours en Israël. C'est la même chose avec la santé. On hésite toujours à augmenter les budgets des ministères parce que ce sont les salariés qui prennent tout. On a fait des tonnes de réformes. La nouvelle ministre de l'Éducation, Yifat Chachabiton, a essayé de réformer également le système du baccalauréat. En Israël, tout est trop rigide, il y a trop de matières, les heures sont atomisées, il y a trop d'options, les enfants ne se concentrent pas sur les matières troncs et puis les performances internationales sont à l'avenant. Il y a certains programmes qui n'ont pas été modifiés depuis les années 80, Daniel. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de parler de Startup Nation et de faire rentrer un petit peu le XXIe siècle dans les classes. Alors, on voit, on n'est pas à la veille d'une solution apparemment par rapport à ce que vous nous dites aujourd'hui justement en raison essentiellement de la puissance des syndicats israéliens. je voudrais qu'on aborde avec vous un autre développement également dans le domaine du coût de la vie puisque pas plus tard qu'hier soir à minuit le prix du litre d'essence a augmenté, il est passé à 7 shékels 70 si je ne m'abuse, une augmentation, une nouvelle augmentation au frôle des 8 shékels et cela en dépit du fait qu'il y a quelques semaines le ministère des Finances avait accepté de prendre sur lui on va dire une partie de l'imposition des taxes qui composent on va dire le prix du prix de l'essence d'abord jusqu'à où ça peut grimper le prix de l'essence est-ce que et d'ailleurs ce n'est pas un phénomène qui est spécifique à l'état d'Israël ça augmente partout n'est-ce pas ? Gaëlle, je crois qu'on a perdu Gaëlle au téléphone Je vous ai encore perdu Daniel Oui Voilà on a quelques difficultés au niveau de la liaison j'espère que vous avez entendu ma question Je n'ai pas entendu la fin mais j'ai entendu je me permets Daniel de vous corriger le prix de l'essence augmente cette nuit ce soir à minuit justement j'ai fait le plein ce matin et le pompiste m'a dit exactement ça il m'a dit il y avait la queue hier parce que tout le monde pensait que ça allait augmenter cette nuit non ça augmentera cette nuit effectivement c'est la cinquième augmentation depuis le mois de janvier le prix de l'essence est au plus haut depuis plus de 10 ans l'état effectivement a fait un geste qui était vraiment minimal qui consistait à prendre enfin à baisser de 50 agorotes au litre ce que l'on appelle le blow donc le blow c'est l'impôt sur les carburants en Israël qui est très élevé qui représente 80% du prix c'est pas très différent de la France on a la même structure à peu près est-ce que l'état doit prendre en charge le prix de l'essence et l'augmentation du carburant je ne sais pas c'est une problématique extrêmement complexe parce qu'en Israël on a beau vouloir encourager les gens à prendre les transports en commun quand les transports n'existent pas c'est un peu compliqué de dire aux gens de prendre 4 bus pour faire un trajet qui leur prend 20 minutes en voiture l'électrification du train est très en retard donc on a compris qu'en France on a électrifié la totalité du réseau ferroviaire il y a plus d'un siècle et en Israël on nous présente comme un grand progrès le fait d'avoir deux lignes qui sont électrifiées le tramway les travaux de Tel Aviv prennent un retard terrible les appels d'offres ne sont pas suivis donc évidemment on laisse les Israéliens se débrouiller pour utiliser une expression polie avec le prix de l'essence et sans leur donner d'alternative l'augmentation bien sûr ça va continuer à augmenter c'est dû à la guerre en Ukraine c'est dû à la crise économique internationale c'est dû évidemment à la tendance inflationniste puisque tous les prix augmentent dans le monde entier et puis probablement que ça va continuer à augmenter pendant un petit moment et que ça va ensuite se stabiliser puisque c'est un marché quand même assez volatile c'est un marché d'offres et de demandes mais aujourd'hui pour les Israéliens on n'a pas de solution on n'a pas de solution alors je vais vous poser une question que je me fais d'ores et déjà une sorte de devoir de poser parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas et je suppose que si je ne comprends pas il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas également on parle ces derniers mois de rentrées exceptionnelles d'imposition en Israël c'est à dire qu'on peut dire que le ministère des Finances déborde reçoit énormément d'argent de la part des contribuables israéliens et la question que je vous pose c'est pourquoi on a toujours ce sentiment d'une difficulté à redistribuer cet argent qui rentre ces rentrées exceptionnelles puisque le déficit est comblé apparemment on parle d'un déficit réduit à sa plus simple expression finalement pourquoi aujourd'hui ce ministère des Finances ne redistribue pas pourquoi d'un côté et j'étais la semaine dernière en France j'ai parlé de l'économie israélienne flamboyante et on me dit mais oui mais il y a toujours 1 500 000 enfants qui vivent en ça du seuil de pauvreté alors comment vous expliquez ça monsieur Haïk alors je vous pose la question Yael c'est une très bonne question Daniel mais la question elle si vous voulez le ministère des Finances en Israël c'est le véritable dirigeant de l'État c'est pas le premier ministre c'est le ministre des Finances qui dirige le pays et depuis le traumatisme de 1985 quand l'État d'Israël a failli faire faillite et que en fait le ministère des Finances a pris la main sur la gestion de l'État à savoir qu'aucun ministère ne peut dépenser un chéquel sans avoir l'approbation du ministère des Finances l'Israël a réussi à se faire très bien noter sur les marchés internationaux grâce à notre rapport entre la dette et le PIB donc qui était très très bas avant la crise du Corona et donc l'obsession du ministère des Finances c'est de refaire descendre ce ratio qui était à 60% qui a augmenté à 75% après le Corona je rappelle que la France est à 99% le Japon à 130% etc l'endettement n'est pas forcément mauvais surtout quand il est utilisé comme vous le dites pour régler des problèmes structurels des problèmes d'infrastructure des problèmes d'éducation puisqu'il s'agit d'investir dans l'avenir du pays et de créer des moteurs de croissance mais là non nous avons un ministère des Finances qui est obsédé par la notation des agences qui est obsédé par l'orthodoxie budgétaire et qui veut uniquement réduire l'endettement de l'État au prix évidemment de serrer la ceinture des citoyens je rappelle que la dépense civile entre guillemets c'est-à-dire sociale en Israël est inférieure de 10 points à celle de la moyenne des pays développés nous ne redistribuons pas assez nous n'investissons pas assez dans nos infrastructures et ce prix-là va finir par se payer en termes d'inégalité sociale on le voit déjà tant que l'idéologie du ministère des Finances ne changera pas et qu'on n'aura pas un ministre des Finances social-démocrate ça ne se passera pas et il ne faut pas compter sur Avigdor Lieberman pour faire ce genre d'investissement Comment vous expliquez la relative passivité des contribuables israéliens qui voient les prix augmenter on le voit depuis plusieurs mois les prix augmenter dans l'alimentation dans de multiples secteurs et qui ne réagissent pas ? Ils ne réagissent pas parce qu'il y a des campagnes qui sont faites en permanence pour leur expliquer que c'est comme ça c'est dû à des facteurs extérieurs on n'y peut rien c'est la Russie c'est l'Ukraine c'est l'inflation dans le monde entier d'ailleurs nous on est mieux on n'a que 4% d'inflation et les autres en ont 6 ou 7 ou 8 sauf que évidemment comme vous le dites le salaire minimum devait être augmenté au mois d'avril il n'a pas augmenté et Avigdor Lieberman avait prévu 100 chéquelles d'augmentation après 4 ans où il n'a pas bougé donc il y a une érosion du pouvoir d'achat des places moyennes qui est très très nette en Israël pourquoi les gens ne protestent pas Daniel ? on revient toujours à la fin de chacune de mes interviews à ce sujet très intéressant pourquoi les Israéliens ne viennent-ils pas réclamer à leur pays qui est un des plus riches du monde Israël est désormais le 19ème pays en termes de PIB devant la France devant l'Angleterre devant la Belgique donc c'est absolument incroyable avec un PIB à 44 000 dollars par an et par habitant pourquoi on ne vient pas réclamer que cette richesse arrive à ceux qui en ont besoin et qu'elle soit redistribuée sous forme d'investissement de l'État dans les infrastructures faire baisser le coût de la vie faire baisser le coût des transports mettre à la disposition des citoyens un système de santé qui soit plus juste ne pas obliger les gens à mendier des dons quand ils ont une opération compliquée tout cela ne fait pas partie de l'idéologie d'Israël on est là pour travailler dur et puis pour être content en gros alors oui on est heureux en Israël on a un pays formidable et on a une société magnifique mais ça commence à se voir un petit peu les rustines derrière là on commence à voir que ça ne suffit plus et qu'il va falloir investir massivement qui sera le visionnaire qui arrivera au ministère des finances ou au premier ministre et qui sera capable de le faire je ne sais pas mais ce n'est pas à l'ordre du jour ce n'est pas à l'ordre du jour bon et bien merci beaucoup Yael Yifra de nous avoir informé nous avoir expliqué un peu ces derniers développements tant du côté des enseignants du ministère de l'éducation nationale que du côté donc du ministère des finances qui bloque toute possibilité de redistribution des ressources israéliennes merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin bonne journée à bientôt je rappelle que vous êtes conseillère parlementaire à la Knesset et que vous êtes spécialiste comme on a pu le constater en matière d'économie et de consommation bonne journée Yael bye bye merci merci Daniel et Bokertov Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada